Et voilà le roi qui monte sur l'échafaud, accompagné par son confesseur. Exactement le 21 janvier 1793. Nous l'avons déjà illustré et déjà mis dans la machine à voir du monde nouveau. Venez, venez voir, c'est Louis XVI. Et voilà, voilà la tête du roi de France qui tombe dans le poignet. Coupé par la guillotine. Venez, venez messieurs et mesdames, amenez aussi les enfants. Regardez avec vos yeux les grands événements de l'histoire. Une à la volta, une à la fois, ne pousse pas. Mesdames et messieurs, venez, venez voir l'histoire du monde avec les images en mouvement. Et la réalité devient une fantaisie, et la fantaisie devient réalité. Dans cette boîte magique, je vous montre le monde nouveau, avec ses distances et perspectives. En dessous, par tête, ce que vous verrez sera très beau. Mesdames et messieurs, nous avons dans la machine... Nicolas Edmé Rétif de la Bretonne a écrit en 1792 ces mots qui se trouvent dans la seconde partie du chapitre 17 des Nuits Révolutionnaires. Ces idées me fatiguaient horriblement. Pour me soulager, je m'enfonçais dans la suite des siècles. Je vis les hommes de 1992 lire notre histoire. Je m'efforçais de les entendre, et je les entendis. La sévérité de leur jugement m'effraya. Les uns nous reprochaient d'avoir manqué d'humanité. Tandis que les extrêmes, tels qu'il en est aujourd'hui, nous approuvaient. Je crus voir que toute l'Europe avait pris un gouvernement nouveau et tranquille et unique. Mais je voyais sur les pages de l'histoire les terribles secousses qu'elle avait éprouvées. Je croyais entendre les lecteurs se dire entre eux que nous sommes heureux de n'avoir pas vécu ces temps horribles où la vie humaine n'était comptée pour rien. Le mal passé, quand on n'en est pas mort, est une jouissance. Il faut de temps en temps nous doter le secousse pour faire sentir le prix de la tranquillité, comme il faut une maladie pour sentir le prix de la santé. Oh, les beaux résonneurs, c'est créer un songe creux tapis dans son coin. Mais vous êtes les mêmes qu'il y a 200 ans. Vous êtes composés exactement des mêmes molécules organiques. Aujourd'hui, vous êtes en paix parce que ces molécules sont las d'avoir été en guerre. Mais prenez garde. Après un peu de repos, vous vous sentirez fort à nouveau et, j'en ai peur, vous recommencerez. Monsieur ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501